Voilà, les chevaux sont derrière les stalls de départ pour ce prix de Cagny. 17 partant donc, le numéro 1, Hunter Top, le plus chargé de la course, c'est un 3 ans, il porte 58 kg, il est à 11 contre 1. C'est un cheval qui a des excuses à faire valoir lors de sa dernière sortie, puisque Eric Saint-Martin avait cassé un étrier à la sortie des stalls. Orage Noir, qu'aurait préféré un terrain un peu plus souple, Arctic Stary, une autre 3 ans, 16 contre 1. Quapos, l'un des favoris, 6 contre 1. Il vient de causer une petite déception dans un quintet à Évry. Deuxième tableau, avec la favorite de la course, le numéro 7, Forty Bells, assez malsenseuse à sa dernière sortie à Évry. Elle devrait pouvoir cette fois mieux faire. Vous vous rappelez, Claude, elle avait slalomé un petit peu pour finir. On avait l'impression qu'avec une course chanceuse, elle aurait pu gagner. Le 8, Force Jeune, monté par Thierry Jarnet, 15 contre 1. Il n'a pas couru depuis le mois de mai. Il reste cependant sur une victoire, acquise au 3 et la Roche. Le 9, Greening, une femelle de 3 ans qui sera montée par Cachas-Mussen. Elle est à 21 contre 1. Il reste sur une excellente quatrième place dans un très bon lot de coulisses. À Maison Lafitte, le 10, Streamer. Vous avez entendu Mathieu Goutin. C'est un cheval qui a une chance régulière. Run & Gun, 12 contre 1. Un habitué de ce genre de course. Il est monté par Philippe Bruneau. Enfin, Spinario vient de changer d'entraînement. Il est maintenant sous la responsabilité de Jean-Marc Capite. Il est à 20 contre 1. Deville & Ruiz, 15 contre 1. C'est le plus joué de ce petit tableau de 4. Wait & Go est à 18. Disque à l'extrême, très délaissé à 50 contre 1, bien qu'il soit assez fort. Et le numéro 16, Solarium, 33 contre 1. Enfin, le numéro 17, Strait Ford, qui sera montré par Antoine Sanglard. Il est à 16 contre 1. Un cheval qui a énormément de vitesse et que l'on devrait retrouver rapidement au premier rang de cette épreuve. Directement, l'an dernier ici même. C'est un 3 ans qui avait terminé 2e. Il était extrême outsider à 50 contre 1. Vous vous rappelez, il était entraîné par Henri-Alex Prentin en province. Il était venu finir à toute allure 2e alors qu'on ne l'attendait pas vraiment. Les 3 ans ne sont pas devant une mission impossible dès qu'arrive le mois d'août. Voilà ici le numéro 10, Strait Ford, qui est donc monté par Mathieu Boutin. Un cheval qui est entraîné en Belgique par Jean-Marc Capit. 13 contre 1. Un cheval qui avait été assez malheureux à Chantilly dans un tir séquarté-quinté. Il reste sur une victoire acquise dans son pays d'origine. Derrière lui, Force of June, qu'on connaît encore très mal, puisqu'il a couru une course de cavalier et une petite épreuve en province, qu'il a d'ailleurs gagné assez facilement, bien qu'il n'y eut qu'une encolure à l'arrivée. Voilà, il n'a pas couru depuis le mois de mai. Beaucoup de chevaux de Cordelia Van Zulen avaient été quelque peu malades. Elle nous a rassurés. Force of June est en pleine possession de ses moyens. Mais c'est la première fois qu'il va discuter un handicap en France. Ce cheval était auparavant entraîné en Angleterre. Voilà le numéro 10. Streamer, vous voyez qu'il fait très chaud. Les chevaux transpirent beaucoup avant les courses. La chaleur est moite ici à Deauville, sur la tête du monde. Quoique Ose rentre dans sa stade, attention, les chevaux sont sous les dors. Et c'est parti sous le commandement de Levy-Varrois, le long de la corde avec la favorite Forty Bess. À l'extérieur, Streamer, tandis qu'un départ un peu lent du numéro 16. Le numéro 16, c'est-à-dire Solarium, devant lequel se trouve Discret Destruval. Alors que Spinario, Orage Noir, ferme la marche en pleine piste. Et tout à l'extérieur, c'est Deauville en Wills qui a le commandement en compagnie de Force of June. Force of June qui a maintenant pris le commandement en pleine piste. En deuxième position, le numéro 6. À l'arrière-garde, au centre du peloton, le numéro 7 Forty Bess. À l'arrière-garde, Discret Destruval. Tandis que ferme la marche maintenant Streamer qui a nettement faibli. Force of June mène en pleine piste à environ 800 mètres de l'arrivée devant Deauville en Wills. Le long de la corde, Discret Destruval. Tout à l'extérieur, Wey Tango, qu'à cause qu'il n'est pas mal passé non plus. Et le Viva Wild, c'est que le gros point Hunter Top qui est au centre du peloton à environ 5 longueurs de la tête. À 300 mètres d'arrivée, maintenant sous la conduite du numéro 8. Force of June avec Poignard le long de la corde. Deauville en Wills qui se rapproche avec Stratford qui vient très très fort à l'extérieur. Encore 200 mètres et toujours l'avantage pour le numéro 8, Force of June. Poignard le long de la corde. Deauville en Wills qui finit très fort avec Stratford et Solarium en pleine piste. C'est toujours le numéro 8, Force of June qui a l'avantage et qui va l'emporter. Le 8, le 13, le 6, le 5. 8, 13, 6, 5. Et photographie pour la cinquième place entre le numéro 10, Streamer. Et le numéro 1, Hunter Top. 1 minute 11 secondes, 61 km heure de moyenne. Et la victoire pour le numéro 8, Force of June monté par Thierry Jarnet. De bout en bout, un cheval qui faisait une semi-rentrée. Il n'avait pas couru depuis le mois de mai. Il a pris le commandement dès la sortie des stades de départ. On voit ici tout de suite le ralenti. Et Force of June, le numéro 8 qui va conserver une encolure d'avance au passage du poteau. Devant le numéro 13, Devil and Wills. Et le numéro 6, Poignard. 8, 13, 6. Ce sont les trois premiers de ce tir, c'est écarté, quinté. On revoit encore une fois ce ralenti. La victoire donc pour le numéro 8, Force of June monté par Thierry Jarnet. La deuxième place pour le numéro 13, Devil and Wills. C'est le numéro 6, Poignard qui se classe troisième. Le numéro 5, Le Vivarois prend la quatrième place. Et c'est très pointu ensuite entre l'As, Hunter Top. Et le 10, Streamer, bien revenu après avoir lâché quelque peu à 150 mètres environ du poteau. On revoit les 500 derniers mètres. Donc, Force of June a déjà pris la tête au centre de la piste. Le long de la corde, c'est Poignard. Il est suivi ensuite par Devil and Wills qui est en pleine piste. C'est Le Vivarois qui a été là du départ à l'arrivée. Au 300 mètres, Force of June a toujours nettement la tête. Suivi par Poignard le long de la corde. Devil and Wills, c'est la Kazakh jaune. Tout à l'extérieur, Street Ford, mais il va faiblir. Arrivant maintenant, la Kazakh vert et rouge, c'est Hunter Top, derrière lequel vous voyez Cracos. Et Le Vivarois qui finit assez vivement le long de la corde. Tandis que Streamer revient faire photographie avec l'As pour la cinquième place. Donc, 8, 13, 6, 5, photo à C10 pour la cinquième place. Thierry, c'est Claude Béniardat. J'ai envie de dire, les jours se suivent et se ressemblent pour vous à Deauville. Là, on essaye. En tout cas, félicitations. Dites-nous, c'est un cheval qu'on ne connaît pas très bien. Alors, c'était la première fois qu'il disputait un handicap. Parlez-nous un petit peu de lui. Il a gagné apparemment assez sûrement de bout en bout. Oui, tout à fait. Convenablement, correctement. Je suis bien parti. Je l'ai laissé se mettre sur jambes. Au 500, j'ai commencé à l'équilibrer progressivement. Et quand je lui ai demandé, après le 400, de vraiment mettre le maximum, c'est ce qu'il a fait. Vous n'avez pas eu d'inquiétude lorsque Deauville en Wills est venu vous attaquer ? J'ai vu qu'il s'est venu vite, mais en fait, ça a plafonné sur la fin. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un cheval qui a encore une petite marge de progression ? Parce qu'il a très peu couru cette année. Je ne le connais pas très bien, mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est plaisant. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Voilà, on revient sur la tête de la course. Vous voyez ici, en gros plan, la casacque jaune et noire du numéro 13, Devil on Wills, qui va vainement attaquer le numéro 8, Force of June, mais elle devra se contenter de la seconde place. La casacque blanche, top bleue, c'est celle de Kwakos, alors que tout à l'extérieur, Wait and Go et Stratford, ici, casacque bleue avec des coutures rouges, est en train de céder. Tout comme orage noir qui a vainement tenté de venir à l'extérieur avec Solarium, casac grise, manches cerclées rouges et top noir, qui est complètement tendeur, ici, isolé sur votre écran. C'est difficile de venir en pleine piste cette année, Claude. J'ai l'impression que la plupart des victoires en ligne droite se jouent plutôt côté corde. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence. Thierry Jarnet avait le 17 à la corde et il est venu tout de suite se placer en tête. Il a pris le rail et il a résisté jusqu'au bout à toutes les attaques. Vous voyez ici que malgré tous ses efforts, eh bien, Devil on Wills ne peut le remonter. Voilà, 8, 13, 6, 5, photo AC10 pour la 5e classe. C'est très difficile, mais il est toujours à l'arrivée depuis que je l'ai réclamé, donc je suis assez content.